L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Un véritable problème de santé publique et cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Cependant, l'on note des avancées dans le traitement de ce mal, et c'est pour donc vulgariser la formation des professionnels de santé sur ces évolutions qu'un congrès est initié. L'objectif est de promouvoir la formation des néphrologues et la collaboration entre les sociétés savantes soeurs. Donc c'est surtout la formation, et qu'il y aura également des sessions de formation médicale continue pour les médecins, en matière de dialyse, en matière de gestion des abords vasculaires, et également pour les infirmiers. Un congrès qui sera le cadre d'échange entre des spécialistes du domaine, et plusieurs thèmes seront abordés, notamment la transplantation rénale. Les thèmes qu'on a vont pouvoir permettre de les informer, par exemple la télémédecine, la transplantation également, parce que nous débutons la transplantation rénale. Nous sommes à huit greffes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a d'autres pays qui veulent se lancer dans la transplantation. Donc la Côte d'Ivoire donnera son expérience. Le premier congrès de la Société Ivarienne de Néphrologie se tiendra du 29 au 21 février à Grand Bassam et va réunir près de 200 délégués de la sous-région et de l'Occident. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Ivarienne de Néphrologie